bonjour nous sommes le samedi 1er mai 2021 et dans ce cas là parce qu'on est le 1er mai je vous dis à la sociale voilà je me suis posé la question à l'instant c'est une habitude de voilà de jeunesse d'adolescence de dire à la sociale quand on est le train qu'à la sociale le 1er mai et mais le fait est que je savais absolument pas pourquoi et donc je viens d'aller faire une petite recherche sur google on trouve pas grand chose sur la sociale si ce n'est que il ya quelques indications qu'il s'agit probablement d'une section de rive gauche de l'ordre de la commune de paris la sociale des écoles alors d'après la localisation sur la carte on a l'impression que ça se passe pas loin de voilà de l'université jussieu en ce moment c'est probablement lié à la rue des écoles la rue des écoles voilà on est dans le quartier de la sorbonne et en particulier si vous connaissez un peu paris vous savez que la rue des écoles elle passe devant le collège de france voilà il ya une section panthéon qui se qui se réunissait avec la société des écoles au même endroit donc ça doit pas être très très éloigné ça doit être ça ça doit être voilà une association durant la commune associée je sais pas ça doit être l'association sociale de de la rue des écoles ou un machin comme ça donc à la sociale c'est pas ça que je voulais vous parler je voulais vous parler de ces réunions que j'ai le samedi après midi et ça s'est terminé une demi heure que j'ai avec une mathématicienne qui dit qui précise qu'il faut l'appeler plutôt informaticienne bon très bien c'est fait yuli qui est professeur à l'université de picardie d'origine chinoise et nous discutons des problèmes de fondement des mathématiques ce qu'on pourrait appeler un petit peu aussi le des questions d'épistémologie ou de voilà de philosophie des sciences et en particulier pour ce qui est de d'où viennent les mathématiques que font les mathématiciens à quoi ça renvoie et ainsi de suite quelque chose que j'ai traité un sujet que j'ai traité assez en profondeur dans ce livre qui s'appelle comment la réalité la vérité et la réalité furent inventés publié en 2009 et ce qui rend nos discussions tout à fait intéressante c'est que c'est que les interrogations cas yuli et en particulier sur cette question de p vs mp qui est en là qui est une conjecture classique en mathématiques elle lui viennent d'une interrogation qui est de celle d'une personne qui vient de la culture chinoise qui a découvert les mathématiques occidentales qui s'est plongé là dedans et qui essaie de résoudre des questions dans ce contexte et je vous rappelle que si elle m'a contacté c'est parce que je me suis intéressé et c'est comme ça qu'elle m'a trouvé à un problème de logique chinoise ancienne classique le problème qui s'appelle un cheval blanc n'est pas un cheval voilà c'est un j'en ai déjà parlé c'est un ce qui apparaît comme un paradoxe dans la pensée chinoise ça n'apparaît pas comme un paradoxe à la pensée occidentale mais de la même manière et puis même épiménide qui dit que les crétoises sont des menteurs ça n'apparaît pas comme comme un paradoxe dans la philosophie chinoise et donc c'est qui a ce qui a intéressé dans ce livre julie et elle me la confirme encore à l'instant c'est le fait que quand je m'intéresse à cette question qu'on appelle le miracle grec qu'est ce qui s'est passé du côté de la pensée en grèce ancienne pour le comprendre je mets la grèce ancienne dans un contexte général de réflexion de pensée où je contraste où je vois là je produis ce qui se passe en grèce ancienne à cette époque là je le mets en parallèle avec la manière dont la chine appréhende les questions et là c'est une question voilà c'est pas véritablement du fondement des mathématiques mais pour essayer de comprendre ce qui ne marche pas dans un certain une certaine réflexion sur les mathématiques en particulier sur cette question de de p vs non paix mais qui rejoint d'une certaine manière l'analyse très détaillée que j'avais fait de la démonstration que donne le curte gueudel de son deuxième compte théorème d'incomplétude celui de l'arithmétique il est important de réfléchir à quelles sont les questions qu'on pose à quoi s'est essayé ton de répondre et je dans la dernière fois que j'ai fait une vidéo je vous ai montré ce qui apparaît quand quand on est dans une questionnement de ce type de épistémologique de cette de cette façon là des confusions qui sont faites par les mathématiciens de d'appeler par exemple un problème vrai parce qu'il a une solution alors que la notion de vrai renvoie à la différence entre une proposition qui est vraie ou fausse ça introduit des confusions et extraordinaire dont les conséquences apparaissent ensuite quand des mathématiciens se sont plongés depuis des dizaines d'années dans un problème et qu'on a oublié on a oublié le point de départ c'est comme dans les vieilles vendetta on sait plus du tout pourquoi on se bat mais on continue de se battre comme quand par exemple alan touring dit j'ai introduit cette notion d'oracle pour vous situer simplement un endroit dans les raisonnements où se trouverait quelque chose qui remplacerait une machine mais qui ne peut pas être une machine mais qui serait un jugement infaillible donné par un être humain et donc quelques voilà quelques dizaines d'années plus temps des gens vous a inventé une machine avec oracle en ayant complètement oublié que la définition même de cet oracle c'est quelque chose qui ne peut pas être représenté par une machine et il ya des tas d'erreurs de ce type là qui dérapent sur des naïvetés qui considèrent que des que l'apparition d'un paradoxe c'est la preuve de quelque chose comme je vous l'ai dit voilà plusieurs reprises déjà c'est la preuve simplement qu'on est parti on est parti d'un mauvaise direction qu'on est sur une voie de garage il faut faire machine arrière pas ne pas et pas considérer qu'on a prouvé quelque chose d'une manière ou d'une autre mais alors ce dont on a discuté aujourd'hui c'est véritablement qu'est ce que c'est que qu'est ce que c'est que ces deux pensées la pensée d'origine chinoise et la pensée de type européen la type la pensée de type occidental pourquoi est-ce que ce sont pourquoi est-ce que ça a été historiquement deux manières valables d'envisager le monde et pourquoi alors qu'en réalité il n'y a aucun rapport entre les deux on peut pas faire une transposition va dire de dire voilà là pas on met la pensée chinoise ici la pensée européenne là et puis on va trouver une manière de on va produire une fonction mathématique qui va dire qu'on passe de là à là et ça va ça va ça va marcher ce type de comment dire d'explicitation n'est pas possible et là c'est ça que je voudrais faire maintenant c'est vous expliquer pourquoi quand il ya eu beaucoup de voilà beaucoup de discussions sur comment on a appelé ce livre là comment la vérité la réalité furent inventés j'ai insisté sur ce titre là quand on le quand on le traduit maintenant en allemand on n'y a pas le comment on dit l'invention voilà la découverte de la valeur la vérité et de la et de la réalité mais quand quand je disais comment ont été inventés je voulais je voulais insister sur le fait que ce sont pas des notions qui vont de soi pour un être humain et la preuve c'est que la chine s'en passait entièrement de ces deux notions au départ alors que chez nous c'est considéré comme allant de soi comment peut-on poser un problème sans se poser la question sa vérité ou sa fausseté de bon des réponses qu'on peut lui accorder comment peut-on discuter le fait qu'il y ait quelque chose qui soit de la réalité et donc faire comme j'ai fait c'est de faire une histoire de ces notions montrer comment elles sont apparues montrer tous les commandes les tenants et les aboutissants pourquoi il y avait des problèmes qui étaient associés à ça et la plupart de ces problèmes vous le savez nous les nous les comprenons plus parce que la question était tellement bien résolu que quand nous regardons la manière dont les dans les scolastiques au moyen-âge ont résolu ces questions l'une après l'autre en demandant combien d'anges on pouvait mettre sur la pointe d'une aiguille si saint pierre avait la possibilité de faire le contraire de ce que jésus-christ avait annoncé tout ça tout ça nous ça nous paraît bon des bizarreries nous parlons des scolastiques nous parlons de gens qui parlaient du sexe des anges en oubliant en oubliant que ce qu'ils ont fait c'est résoudre des problèmes d'ordre intellectuel qui nous ont permis que tout cela nous devienne à nous des faits d'évidence et qu'on voit plus le problème et qu'on comprenne pas le fait était évident il n'y a pas eu de il y a eu un compte rendu de ce livre que je vous montre là par quelqu'un qui ne comprenait pas la moindre la moindre chose au point d'avoir lu le mot compatible comptabilité là où j'avais écrit compatibilité ce qui montre quand même le malentendu total c'est à dire donc c'est pas évident c'est pas évident d'introduire une notion comme ça et il faut que il faut que justement quelqu'un vienne de chine pour me dire oui oui voilà c'est le bon ordre c'est comme ça qu'il fallait faire la preuve est que etc et là donc en quelques mots en quelques mots je vais essayer de je vais essayer d'expliquer la dit les distinctions qu'il faut faire et pourquoi pourquoi les choses sont différentes vu d'un point de vue et de l'autre alors je vous rappelle d'abord sur nous ça c'est des choses qui vous paraissent absolument d'évidence qu'est ce que c'est que la vérité selon son aristote trois types de vérité je vais très vite parce que c'est des choses qui sont familières à tout le monde première vérité c'est la vérité qui nous vient des sens ce qui nous paraît voilà bon moi je touche l'écran là voilà je mets mon doigt là et je vais toucher qu'il ya quelque chose voilà ça c'est vrai qu'il ya quelque chose qui se trouve là et en cas de en cas d'hésitation s'il ya la possibilité d'une illusion d'un mirage quelconque aurait une commission aurait mis des spécialistes de la question voilà des docteurs dans ceci ou cela et ils vont se mettre d'accord on va faire une expérience éventuellement pour voir et de sûr qu'il n'y a pas une illusion quelque part mais on va se mettre d'accord on va dire voilà ça c'est vrai parce que c'est ce que nous dit la vue le toucher l'odorat et ainsi de suite bon alors ça c'est premier type de vérité deuxième type de vérité simplement des définitions je dis le fond c'est le petit de la biche et du cerf c'est une manière c'est une économie mentale comme on dit en science c'est à dire c'est une manière d'aller vite de faire des raccourcis au lieu d'écrire le petit de la biche et du cerf je vais écrire fond et tout le monde aura compris en mathématiques faire la même chose ça s'appelle des actions et troisième type de vérité et ça bon c'est l'originalité d'aristote d'avoir bien bien décrit ça d'avoir formaliser la question les les conclusions de syllogisme voilà la baleine est un mammifère les mammifères à l'aide leur petit donc la baleine à l'aide son petit au cas où il y aurait une hésitation quelconque parce que ça se passe sous l'eau et et ainsi de suite et à partir de ces conclusions de syllogisme on peut reprendre ça comme le point de départ d'un autre raisonnement en faire une prémise dans un syllogisme et on peut continuer à l'infini et alors ce qui se passe bien entendu c'est qu'on va pouvoir à ce moment là enchaîner de manière systématique on va pouvoir enchaîner des j'en cherche quelque chose c'est pour ça malheureusement que ça a disparu on va pouvoir enchaîner des choses et on va pouvoir continuer d'avancer alors voilà je vais retrouver ce que je cherchais que j'aurais dû mettre au bon endroit qu'est ce que ça donne qu'est ce que ça donne quand on pense à la manière dont les autres font tout ça pareil nous paraît évident et qu'est ce que nous avons comme relation de ce type là qu'on utilise il ya des relations symétriques le pharaon une pyramide la pyramide pharaon et aussi des relations d'inclusion bon alors je vais dire je vais dire le le chat est un mammifère le mammifère est un vertébré donc le chat est un vertébré bon alors je peux dire aussi les félins ont des moustaches le chat est un fait là donc le fait là à des moustaches je peux utiliser en français je vais utiliser le verbe être et je vais utiliser le verbe avoir et on va avoir un usage de deux copules alors ça nous paraît à l'aide de soi et on comprend voilà ce que je viens de dire sur la vérité ça paraît pas très très compliqué trois types de choses qu'on va pouvoir utiliser pour faire des raisons des raisonnements vrais trois types de vérité qu'on peut combiner d'une manière ou d'une autre mais alors monsieur lévi brûle monsieur lévi brûle qui est donc un philosophe et qui s'est intéressé à ces questions de mentalité primitive de pensée prélogique au point d'hériter considérablement les anthropologues parce que c'était des questions qui vous auraient préféré résoudre eux mêmes et c'est pas eux qui l'ont fait que c'est monsieur lévi brûle un philosophe qui l'a fait mais voilà dans un dans un article de 1923 de monsieur lévi brûle il dit la chose suivante je reçus un jour de monsieur chavannes l'admirable savant dont la mort prématurée a laissé tant de regrets qui se trouvait alors à pékin la traduction en français de trois livres d'un historien chinois par curiosité j'ai voulu les lire je savais que la traduction était irréprochable et qu'elle rendrait la pensée du texte en toute fidélité or j'eus beau lire et relire je ne parvenais pas à découvrir comment les idées de l'auteur s'enchaîner et j'en vins à me demander si la logique des chinois coïncide coïncidait bien avec la nôtre au cas où la différence serait réelle il me semblait qu'il y aurait un intérêt philosophique capital à la déterminer à l'analysé et à en rechercher les causes et donc la différence étant réelle il y a effectivement un intérêt philosophique qui est celui de madame yuli et moi de la déterminer de l'analysé et d'en rechercher les causes alors je vous ai dit enchaînement de conclusions de philosophes ça nous permet de réfléchir à l'infini en en passant de nouvelles conclusions avérées de syllogisme à d'autres en les combinant et en continuant de cette manière là sans devoir nécessairement s'arrêter c'est ce qui avait frappé d'ailleurs les gens qui assistaient dans les débats à des débats soit devant les tribunaux soit devant dans l'agora de devant une foule qui s'intéresse à ce que peuvent dire des des hommes politiques de que leur discours en fait il fallait en fait les arrêter parce qu'il n'y avait pas de raison que ça s'arrête un jour ou l'autre on pouvait passer de nouvelles conclusions à de nouvelles conclusions et ainsi de suite mais là monsieur lévi brûle lisant la traduction dont il assume qu'il est quand on dit suppose qu'elle est absolument correcte nous dit je vois pas d'enchaînement là je vois pas les idées de l'auteur s'enchaîner et le fait est que cette relation anti symétrique que nous avons de l'inclusion donc de la souris qui est inclus dans les mammifères des mammifères qui sont inclus dans les vertébrés ça n'existait pas en chine classique il y avait uniquement ce que nous appelons des relations symétriques donc celle du type du pharaon qui a une pyramide et de la pyramide qui a un pharaon et du chat du chat qui a des moustaches et d'une certaine manière des moustaches qui ont un chat qui leur a attaché le chien à un mètre et le maître un chien ne voit des relations de ce type là mais aussi nous pouvons nous introduire une logique non seulement de l'inclusion mais logique de la cause a va causer b et b peut causer c et donc on pourra dire d'une certaine manière que a aura causé c et ainsi de suite mais donc ça apparemment ça manque en chine alors comment ce que comment ce que ces chinois qui sont arrivés quand même à bâtir des maisons ont peut-être même avant nous qui avait une civilisation avec des bateaux qui étaient le même concept que les nôtres et qui ont inventé le gouvernail et c'est nous qui avons copié le gouvernail pour essayer de comprendre d'avoir comment faire avancer un bateau au lieu de mettre une rame sur le côté ce qui n'était pas très pratique et ainsi de suite comment ce que ces gens sans le syllogisme sans une réflexion de ce type là sans une réflexion où les choses s'enchaînent comment ce qu'ils pouvaient faire et alors là c'est ça qui est intéressant de mettre en parallèle il y a moyen d'avoir une conception du monde entièrement cohérente si pas logique je vais pas utiliser le thème logique parce que nous là qu'on l'applique essentiellement au syllogisme et à des choses de cet ordre là comme comment comment s'il faisait alors il ya un certain nombre de choses par exemple il y a ce que j'ai jic un commentateur du chinois appelle là que la connaît la connexion forte on prend deux termes et on a on ajoute un terme y est qui veut dire une connexion forte on dit cheval le boeuf y est donc je attire votre attention sur le fait que je parle de quelque chose qui est commun aux chevaux et aux bœufs et ou pour alors vous pensez tout de suite ça vous vient tout de suite au fait qu'on peut les faire tirer un char on peut qu'on le peut leur faire tirer un un une charrue qu'on peut leur mettre des choses sur le dos pour pour qu'ils les portent au lieu de nous des animaux de traits ou des animaux de bas voilà j'ai pris le mot cheval j'ai pris le mot boeuf et puis je suggère une connexion forte entre les deux il ya l'autre chose qu'on fait en chinois et on le fait et là c'est particulièrement habile on le fait simplement avec une un silence avec un une pause je vais vous dire le le mot pour l'homme et puis vous vous direz oui enfin bon l'homme et c'est et je vais attirer votre attention sur le fait que je pense à l'homme comme on dira en français avec une majuscule comme l'équivalent de l'humanité donc je vais faire dire homme moi silence humanité je vous ai apporté le contexte dans lesquels je voudrais que vous pensiez à l'homme voilà donc déjà deux choses on peut connecter deux idées de caractères qui renvoient à des à des notions et on peut les connecter de manière étroite en suggérant qu'on va en parler comme quelque chose que ces choses ont en commun soit en additionnant leur propriété soit en prenant ce qu'on appelle en mathématiques leur intersection quelque chose qu'ils auraient véritablement en commun on peut aussi parler d'un utilisateur et produire l'élément qui va vous dire le contexte dans lequel je voudrais que vous pensiez à ça et donc et une fois qu'on a fait ça on peut continuer on peut ajouter des contextes c'est à dire qu'on peut continuer à emboîter par ailleurs par ailleurs quand on fait ça avec l'écriture avec l'écriture on le fait à partir de caractères et ces caractères vous le savez ils peuvent représenter une petite chose voilà représenter l'homme sous forme d'un petit bâton comme ça ils peuvent représenter un nombre très simple etc mais la plupart de ces caractères ils sont composés déjà par deux par deux caractères qu'on a mis ensemble voire quatre qu'on a mis ensemble c'est à dire on a déjà rassemblé on a déjà constitué là un contexte on a déjà constitué un contexte qui est l'ensemble de ces caractères qu'on a combiné pour produire une idée alors il ya des sens qui sont associés je dirais de manière tout à fait traditionnelle et qui peuvent avoir pu s'écarter quelque peu de des caractères de l'ensemble des caractères qu'on a mis ensemble mais il y a là devant vous quand vous regardez le caractère il y a quelque chose de l'ordre de l'étymologie de la notion qui est là que nous n'avons pas vous savez le philosophe comment s'appelle heidegger il avait l'habitude chaque fois qu'il prononçait un mot un petit peu compliqué il vous disait repensez bien l'étymologie ça vient de ceci ou de cela chez nous souvent l'étymologie n'a plus le lien s'est perdu s'est perdu parfois bon c'est clair polythétique oui voilà bon philo c'est mythe etc il ya philo d'un côté c'est mythe de l'autre et ainsi si on peut combiner on peut combiner les termes et on peut revenir à leur sens originel mais là en chinois quand vous regardez le caractère l'étymologie du caractère elle est là devant vous donc d'un côté chez nous des attributions comme machin à ceci ou cela le chat des moustaches des inclusions le chat est un mammifère le mammifère est dans et départ mais dans les vertébrés et ainsi de suite et de l'autre côté des manières d'agglutiner parce que c'est ça qu'on fait nous a là nous agglutinons des idées le param le 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 pharaon et sa pyramide bon voilà on a les deux en même temps alors si on nous demande de détailler quelle est la relation le pharaon a fait construire la pyramide le pharaon est enterré au centre de la pyramide c'est un peu voilà on peut entrer dans le détail expliquer comment ça marche et là cette manière de constituer une pensée la nôtre étant très analytique si vous voulez parce que je peux employer des notions tout de suite des notions de mathématiques comme symétriques ou anti symétriques je peux pas parler de transitivité à si a est dans b et que b dans c a et danser des choses de cet ordre là tandis qu'en chine c'est plus de l'agglutination on a on ajoute les choses ensemble et on constitue des contextes de plus en plus grand et le contexte il est déjà là à l'intérieur même du caractère c'est le caractère lui-même est composé donc deux manières d'appréhender le monde sur des principes absolument différents et je vous le disais il est on peut pas dire simplement oui mais alors maintenant je regardais ce qui est symétrique et anti symétriques et voir comment ça marche du côté chinois non on produit de la pensée sur des en chine en chine on produit la pensée par des empilements par des empilements alors que chez nous on a tendance de le faire de manière analytique en décomposant en décomposant plus tôt et en ou en prenant des en combinant des éléments qui sont là des éléments qui sont très séparés et qu'on va combiner selon des grandes des grandes règles qui de qui seront strictes si on veut produire un raisonnement correct tandis que dans du côté de la chine on va agglomérer on va donner un élément puis on va dire voilà le contexte dans lequel je voudrais vous le que vous l'envisagiez et voilà le contexte général dans lequel je voudrais que vous envisagiez ce contexte que je viens de dire etc partant du caractère qui lui est déjà est déjà une synthèse d'un certain nombre de notions c'est déjà une synthèse on produit on progresse dans la pensée chinoise classique par synthèse successive voilà alors c'est ça que je voulais vous dire en aujourd'hui nous avons beaucoup réfléchi là dessus et vous comprenez bien que si à ce moment là on vous dit voilà le théorème de pythagore on va l'aborder soit du point de vue en partant de la pensée occidentale ou soit en partant de la pensée chinoise vous voyez que le résultat est très très différent on va arriver à la même chose à l'arrivée mais les étapes successives pour arriver au bout auront été d'un ordre tout à fait tout à fait différent et vous voyez ça vous le comprenez tout de suite pourquoi quand on envisage c'est comme comme voilà comme je les fais pour la pensée pour la le miracle grec quand on essaye de l'expliquer par contraste avec la manière dont la chine opère on peut justifier le fait de mettre comme titre d'un livre comment des notions comme la vérité la réalité furent inventer la copule il n'y a pas de véritablement de deux copules en chinois il ya un terme qu'on peut utiliser qui ressemble vaguement à un et mais ce n'est pas un et du tout ou le a et b mais c'est pas du tout un et de du même type qu'est ce que ça veut dire c'est simplement ça indique un rapport de certitude de ce qui est dit par rapport à ce lien entre ce a et et b c'est un engagement personnel on pourrait dire c'est vrai parce que je le crois mais c'est surtout de dire il ya une certitude de ma part croyez moi là dessus je m'engage personnellement sur le fait que il ya effectivement entre a et b il ya une justification au fait que nous les mettions ensemble voilà nous explorons ça je l'ai déjà fait bon pas mal dans ce livre dans ce livre comment la réalité et comment la vérité la réalité furent inventer et pour moi quand j'introduis cette discussion sur la pensée chinoise et la pensée occidentale c'est une introduction à la manière dont je parle ensuite de la constitution des mathématiques modernes je parle surtout de la l'apparition du calcul à fait il infinitésimale mais ensuite je discute de la de l'application des mathématiques à la physique et des choses d'ordre d'ordre plus général et voilà mon livre se termine par une décomposition une analyse étape par étape dans des grands théorèmes voilà des mathématiques contemporaines qui est donc cette démonstration par gudel de son de son théorème et j'essaie de montrer dans une perspective de d'épistémologie générale qu'est ce qu'il fait exactement et quelle est la qualité des arguments qui l'utilisent pour arriver à sa démonstration et j'arrive donc un résultat très différent à une constatation très différente de celle des mathématiciens parce que les mathématiciens disent oui ou non oui il a démontré son théorème ou non il n'a pas démontré son théorème et moi je convoque si vous voulez un peu toute l'histoire de la pensée pour dire voilà ce que ce monsieur est en train de faire et il le fait de manière plus plus ou moins convaincante à chacune des étapes voilà allez à bientôt et à bientôt